Salut tout le monde, si vous voulez louer le Studio SF pour faire votre propre podcast ou pour upgrader la qualité de votre podcast, c'est possible. Écrivez-nous à sansfiltrepodcast.gmail.com Vous venez ici, le service est tout compris, vous avez la vidéo, vous avez le son qu'on vous donne tout de suite après votre enregistrement. Il y a Nicole qui va être là pour vous servir, pour vous accompagner. Dans cette aventure, le Studio SF, on s'assure que la qualité est optimale à tous les niveaux. Et puis, pour amener votre projet à l'autre niveau, c'est vraiment la bonne chose à faire. Alors, écrivez-nous, ça va avoir plaisir de vous recevoir ici. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis Ph. Quentin, habituellement avec moi, Dôme Plante, pas là pour l'instant. Cette semaine, sur le Sans Filtre, on a fait deux parties. C'est-à-dire que ce que vous écoutez en ce moment, c'est la première partie de notre entretien avec Kevin Raphaël. Et on a continué sur son propre podcast à lui qui s'appelle Sans Restrictions. Donc, si vous aimez ce que vous entendez en ce moment, ou pas nécessairement en ce moment, mais dans la prochaine heure, vous irez continuer la conversation sur son podcast à lui où Kevin se transforme en intervieweur. Kevin Raphaël, c'est qui, vous vous demandez, si vous ne le savez pas déjà. Kevin Raphaël, c'est un journaliste sportif, un animateur, un humoriste, un gars extrêmement craqué de la vie. On a parlé, entre autres, c'était quelque chose qu'on voulait absolument aborder avec Kevin, du Black Lives Matter, particulièrement dans le sport. Donc, essayez de voir comment les grandes ligues du monde ont réussi à intégrer le mouvement de justice sociale à l'intérieur de leur retour à la compétition post-COVID. On a parlé plus largement du Black Lives Matter, évidemment. On a un Kevin qui n'a pas mâché ses mots par rapport à la Ligue nationale. Ligue nationale de hockey, pardon, il a même pensé ne pas écouter les séries éliminatoires cette année en guise de protestation contre le manque d'action ou l'inaction de la NHL. Vraiment un point de vue super intéressant. On a parlé de la classique Kevin Raphaël qui vient tout juste d'avoir lieu. Quand on a eu la discussion avec Kevin, c'était avant la classique, mais là, ça a eu lieu, ça a eu l'air d'avoir été un franc succès. Donc, on parle de ça. Et ensuite, si vous voulez aller écouter la suite de la conversation, comme je disais tout à l'heure, Kevin s'est transformé en intervieweur. On a parlé de natation, on a parlé de notre passé d'athlète, Adam et moi. On a parlé des Olympiques, on a monté notre Relay Drive. Vraiment une conversation plus axée sur le sport parce que c'est le concept de son podcast. Sinon, suivez-nous sur Patreon. Après chaque podcast, on essaie de faire un avec moins de filtres ou encore moins de filtres. où est-ce qu'on fait juste parler de la conversation qu'on vient d'avoir en long et en large à chaud après les podcasts ou un petit peu plus tard dans la semaine quand on n'a pas le temps de l'entourner tout de suite après parce que là, le studio commence à être assez bouqué. Fait que c'est ça, dans le fond. Écoutez, écrivez des commentaires. Ce que vous avez pensé de la conversation, likez, partagez. Faites tout ce que vous savez qu'on demande à chaque semaine parce que ça fait son bout de chemin et ça nous aide grandement. Mais avant tout, et ça c'est toujours le plus important, bonne écoute et bon podcast. Yes, hey! Merci, man. Merci à vous autres, boys. Yes. Je suis content, je suis hype, là. Je suis hype. T'es hype? Non, mais j'ai vu les sans fil. J'ai dit, à un moment donné, les Patne, elles vont m'appeler. J'ai dit, je vais laisser mon téléphone ouvert et les gars m'ont appelé. Ça a pris deux ans, même. Vous m'avez appelé quand vous êtes rodé, c'est encore mieux. Oui, c'est ça. On est rendu des pros. Quote, on quote. Merci, man. Je suis quelqu'un, les gars, ils savent ce qu'ils font. Je ne sais pas si tu te rappelles, la première fois qu'on s'est rencontrés pour vrai, c'était à l'événement de Patrice Bernier, il y a deux ans. Oui, je me rappelle. J'étais là. Moi, ça tournait vite dans ce temps-là, dans ma vie. Mais je me rappelle, on s'était rencontrés là. Vous reveniez de OD il y a quelques semaines ou quelques mois. Oui, oui, exact, exact. J'avais fait une piètre performance. Attends, ce n'était pas mauvais. Ce n'était juste pas bon. Ce n'était pas bon, exact, c'est ça. Tu avais à jouer, man? Oui, moi, man. Mais pas tard. Tu sais, on a passé beaucoup de temps en natation, dans le concret de la natation, puis la coordination mains-yeux-pieds-yeux, ça n'a jamais été là. Ah oui? Jamais, jamais. Mais le soccer, c'est underrated, un des sports qui coûtent le moins cher à faire, qui semblent être le plus facile à apprendre. Mais c'est fucking difficile, le soccer, là. Courir pour rien. Après ça, là, nous, on est habitués de jouer avec nos mains. Là, tes mains, c'est tes pieds. Tu n'as pas à utiliser tes mains. Là, déjà, là, tu as un problème. Déjà, là, ça ne va pas bien. Déjà, là, ça ne va pas bien. Là, après ça, il y a dix autres joueurs sur le terrain. Ça fait que là, ça, c'est dans ton équipe. Là, après ça, dans l'autre équipe, il y en a onze. Là, tu fais deux. C'est compliqué. C'est pour ça que moi, soccer, là, je joue à Patrice et ses amis, mais sinon, je ne joue pas. Ah, c'est ça. OK. Je pensais que c'était… Toi, ton événement, c'est une game de hockey. Il y a la classique, car. La classique, c'est pas un affaire à ça. Ça, tu ne serais pas pire. Moi, je serais meilleur à ça. Moi, j'ai joué au hockey pendant six ans. Je jouais jusqu'à Bantam 2C. Mais es-tu bon? Oui, bien, je suis bon. Je dois dire ça. C'est relatif. Mettons, je dois être à peu près du niveau de Jay, mettons. Non, attends. Fais attention à ce que tu dis, parce que Jay, il a gagné MVP. OK, probablement que je ne suis pas du niveau de Jay. Non, mais mettons, c'est parce que je garde ça, puis il y a des gars qui jouent à ta classique, qui ont joué junior majeur. Oui, oui. Fait que Jay, il n'est sûrement pas au niveau junior majeur, j'imagine. Ah, Jay est fardeau. OK, bon, mais sûrement pas au niveau de Jay. Moi, la première fois, j'ai vu Jay jouer, là. J'étais sur le banc. Il y avait une couple de gars, là, qui jouent pro, puis ils étaient comme, « Yo, c'est qui le patiné les cheveux, l'autre? » J'ai dit, « Yo, c'est Jay du top. » Fait que la première année, il s'était gardé une gêne. Yo, la deuxième année, là, « Yo! » Ça ne me surprend même pas, en fait, que tu me dis ça. Yo, la deuxième année, j'ai fait, « Qu'est-ce que c'est qui, ça? » Je veux dire que c'est mon banc. Même toi, tu ne le sais pas. Mais pour le reste, si... Yo, bon, regarde. Regarde. Pendant que je rentrais dans le building, il y a quelqu'un qui s'est désisté. Si tu veux jouer, je ne l'ai pas dit à personne encore, il y a un spot. Écoute, non, écoute. Si tu veux jouer, il y a un spot. C'est quand ça donne? C'est le 15 août. 15 août? C'est un samedi 13 heures. Si tu veux jouer, « Check tes affaires. » Si tu veux jouer, il y a un spot. OK, man. OK, je te prends. Ça, je t'écris après le podcast. Je regarde mes trucs. Tu vas voir, c'est nice les deux premières périodes. Oui. Après ça, en troisième, ce n'est pas nice aux personnes. Pourquoi? Mais on est dead. Yo, les joueurs pros deviennent fous, parce qu'eux sont hyper compétitifs. Oui, c'est ça. Fait que là, rentré dans la troisième période, là, ils checkent le scoreboard, puis là, ils veulent pas perdre, puis là, ils checkent le score, puis là, ils sont comme, « Hey, c'est bon. » Là, tes voix embarquées sur la glace, puis tu vois, genre, yo, le jour et la nuit. C'est sûr. Ils passent, c'est un coup de vent, tu tombes. Non, mais c'est un bel événement. C'est qui les joueurs pros que tu as cette année? Cette année, on a… Vu que les gars, ils jouent à Edmonton et Toronto dans la bulle, on peut pas avoir autant de joueurs laguines. Tu sais, d'habitude, on a Le Temps, Dubois, Beauvillier, puis tout ce monde-là. Clairement, tout le monde que moi, je ferais pas le pôle. On a des bons joueurs, classique, on a des bons joueurs. Cette année, on a Villaino de confirmer, Duclair de confirmer, on essaie de convaincre Anthony Manta, Nicolas Deslauriers. Fait que tous les joueurs des équipes éliminées jouent, mais cette année, ce qu'on trouve vraiment nice, c'est qu'on peut enfin mettre la lumière sur l'hockey féminin. Moi, je suis un gros gars d'hockey féminin, fait que, tu sais, là, on va avoir plus de joueurs, surtout qu'ils ont pas de ligue en ce moment, fait que je trouve ça vraiment, vraiment nice. Moi, je suis quand même content d'avoir plein de joueuses de hockey qui vont être là. Ça, c'est comme ma grosse fierté. Ouais, c'est hot, ça. Ouais, puis ça va être le fun. 200 personnes dans l'aréna à cause du COVID, on n'a pas le droit d'avoir plus. Fait que, tu sais, ça va être genre intime, mais pas intime, parce que l'aréna, c'est 3500 places, mais il va y avoir 200 dedans. On va être sur Instagram Live, on va être sur telle affaire. Fait que je pense que ça va être nice. C'est hot. Le mouvement vers les sports professionnels féminins est vraiment de plus en plus gros mondialement. Je sais que la NBA font un effort énorme pour rediriger un peu le spotlight vers la WNBA. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. Mais man, j'ai dépensé 400 piastres dans le store WNBA deux semaines parce que j'ai écouté, moi, ma joueuse, mon athlète préféré en ce moment, puis ça a toujours été LeBron James. Ça a tout le temps été LeBron James, mais en ce moment, c'est Megan Rapinoe, la joueuse de soccer. Je trouve qu'elle est vraiment importante pour la société, vraiment importante dans ce qu'elle fait, puis elle a fucking au soccer. Puis ma deuxième, c'est Sabrina Ionescu qui joue dans la WNBA. Je pense que... Mais là, elle vient de se blesser. Moi, elle vient de se... Yo, j'ai presque pleuré, bro. J'ai presque pleuré. J'ai dit, mais non, man, la fille, elle est en train de redéfinir le sport féminin, puis yo, elle tombe. Ah, shit! En plus de quoi, de bête, là? Je pense que ça a fait. Ça a fait, là. Je suis fâché pour rien. Mais non, parce que je trouve que... Bon, mettons le hockey féminin, par exemple. Les filles, je ne sais pas si les gens, dans l'autre ligue. 2000 piastres, là, ça, c'est sans compter payer l'équipement. C'est tellement... C'est ridicule quand tu y penses. Dans la ligue qui est au niveau de la ligue nationale, mais pas les féminins. Oui, c'était 2000 piastres par année pour les filles. Voyons donc. Le contrat d'entrée dans l'NHL, c'est genre 125 000. Non, non, attends. Entrée dans l'NHL, c'est 850 000. Ça, c'est pour les rookies, mettons, le contrat minimum. Two-way à 125 000. Oui, oui, two-way. Mettons que tu joues... Mettons que tu es poche dans l'NHL, tu fais beaucoup d'argent. Oui, c'est ça. Ces filles-là... Mettons que tu es poche à Laval. Oui, c'est ça. C'est des bons joueurs de hockey, mais ils font quand même... Tu as des joueuses qui jouent pour Team Canada, pour Team USA, des machines, que dans leur ligue, tu ne sais pas avec Team Canada ou Team USA, parce que je pense que notre organisation Team Canada prend bien soin de nos joueuses, de ce que je comprends. Je pense que Team USA aussi le font encore mieux avec les Américaines. Mais yo, tu as payé 2000 piastres. La route, il faut que tu manges, tu payes. Le déplacement à l'aréna, il faut que tu payes. Ton équipement, il faut que tu payes. Mettons, quand tu joues pro, combien de bâtons de hockey tu passes par année? 3-4? Il faut que tu payes. 3-4, c'est quand tu fais attention. C'est quand tu fais attention. Eux, ils sont obligés de te faire attention. Mettons, tu ne fais pas attention. 4-5-6, ton 2000 piastres est parti. 4-5-6, ça coûte 250 piastres par stick. Ça va vite. Ils font dans le rouge plusieurs fois. Oui, eux, ils payent pour jouer au hockey. C'est des professionnels. Ça, c'est sans compter payer pour ton entraîneur privé, payer pour ces affaires-là. Probablement, ils ne le font juste pas. Il y en a qui ne peuvent pas se le permettre. Le calcul, ils ont un autre job. Mettons, tu viens de faire 8-5. Il faut que tu prennes ton char, tu t'en ailles à Laval, dans le trafic, arrivé pour la pratique, tu fais ta pratique, tu prends ta douche, tu retournes chez vous. Il est 11h, tu retournes te coucher, tu retournes travailler. Il ne fait pas sens ce qui se passe avec le hockey féminin. Je sais que les filles travaillent fort et ont bâti la PWHPA. C'est l'association des joueuses de hockey féminin. Les filles travaillent fort et veulent bâtir quelque chose. Mais je suis comme, yo, NHL, vous êtes où? Oui, c'est ça. Guys, à un moment donné, il y a plusieurs choses que je ne peux pas toutes dire maintenant, mais que, you know, NHL, c'est des pieces shit dans ce dossier-là. Puis tu sais, l'effort, mettons, de faire un match d'exhibition femme avant le All Stars, c'est rien. Ça, c'est comme l'affaire, yo, nous, on est Black Lives Matter, mais on ne va pas le dire à voix haute, on ne va pas l'écrire sur la glace, sur les bandes, on ne va pas le mettre nulle part. On ne va jamais dire Black Lives Matter ou on ne va jamais l'écrire nulle part. Mais on supporte la cause. Mais non, ça, c'est le faire à moitié. Combien de propriétaires seraient capables d'avoir une autre équipe féminin? Il y en a plein. Tout le monde. Tout le monde, c'est des milliardaires. C'est environ 1,2 million par année pour faire vivre une équipe. Drouin en fait 6. Oui. Et pourquoi? Pourquoi on n'a pas de ligue? Le débat, il n'est plus juste à ils font 2000 par année. Le débat, c'est pourquoi la Ligue nationale ne règle pas cette affaire-là live? Ça serait facile. C'est facile, tu dis. Je sais que, bon, aux États-Unis, il y a une autre ligue de hockey féminin qui, c'est comme le East Coast League du hockey féminin. Mais la Ligue est encore là, eux autres. Puis tu sais, en tout cas, il y a beaucoup de choses shady qui se passent là-bas. C'est pour ça que toutes les meilleures joueuses ne veulent pas aller là. Ils veulent se bâtir leurs affaires. Mais la Ligue nationale, puis là, la Ligue nationale, je ne veux pas favoriser l'un ou l'autre parce que c'est des pieces shit. Fait que là, moi, je suis sur la Ligue nationale. Il y en a un, c'est ta Ligue professionnelle. Puis l'autre, c'est ton East Coast League. Tout le monde joue. Tout le monde est payé minimum 30 000 US. C'est tout ce qu'ils demandent. Imagine, ils demandent 30 000 US par année des filles. Imagine. Moi, j'ai toujours dit ça. Quand j'ai fini ma carrière de nageur, j'ai dit, j'aurais continué. Mettons, tu m'aurais donné 30 000 piastres. Ouais. J'aurais continué pour 30 000 piastres. Ouais. J'aurais continué à faire de la natation professionnelle aussi longtemps que tu m'aurais donné ça. Ouais. Aussi longtemps que mon corps n'aurait pas abandonné. Aussi longtemps que tu m'aurais donné ça pour m'entraîner puis faire un sport que j'aime, c'est tout ce que je demandais. C'est fou, là. Juste un petit peu, juste un petit change pour manger. T'imagines un nombre de talents qui n'ont jamais été développés à cause que, tu sais, à un moment donné, c'est trop dur. Tu sais, ça, là, moi, j'ai une de mes bonnes amies, OK? Je parlais avec elle puis elle m'a dit, Kev, je pense que je ne vais pas jouer au hockey cette année. J'ai dit, yo, t'es tellement bonne puis tu ne vas pas jouer cette année. Il faut que je me concentre sur mon affaire de thérapeuse sportive parce que je ne peux pas manger sinon. Là, tu fais comme, yo, t'es joueuse professionnelle. La fille était first overall pick dans la ligue back in the day quand il y en avait une féminine puis la fille, elle ne peut pas jouer parce qu'il faut qu'elle mange. It makes no sense. Puis, tu sais, je trouve que les médias, ils n'en parlent jamais. Si ce n'est pas moi qui en parle, ils n'en parlent pas. Je suis comme, guys, c'est pas juste quand il y a les Olympiques qu'il faut parler de ces filles-là. C'est tout le temps. Puis, je parle de hockey féminin en ce moment parce que c'est comme mon gros combat puis je suis avec les filles puis je les aime beaucoup. Même chose pour le basketball féminin, même chose pour le soccer féminin. Sur sa restriction, l'Instagram, on met beaucoup de trucs de soccer féminin puis là, les gens commencent à poser des questions. Les gens font, oh shit, c'est quoi? Oh shit, c'est qui, elle? Même chose pour le basketball, j'ai mis un sondage l'autre fois puis j'ai dit, est-ce que vous êtes tannés qu'on met des choses de WNBA? Puis c'était presque 50-50, tu sais, puis je suis comme, on est dans mes caves, là. Juste essayer d'apprendre une nouvelle affaire, là. Oui, parce que si tout ce que tu veux, c'est la NBA ou la NHL ou n'importe quel sport masculin, t'en as déjà assez partout. Puis t'es perdant, t'es perdant. Le hockey féminin, selon moi, il est plus beau que le hockey masculin parce que le hockey féminin, ça frappe moins, plus de place, plus de beaux jeux. Donc, à la base, le hockey féminin est plus nice que le hockey masculin à mes yeux parce que moi, voir des gars se battre, je suis pas... Quand j'étais petit, voir Scott Steven péter tout le monde, j'étais down. Et c'était cool. Mais rendu à l'âge où je suis, après avoir eu autant de commotions, je suis comme, plus à l'aise de voir des gars se faire péter. De voir des commotions, là. Quand tu regardes le hockey féminin, les filles sont là, elles font des bons jeux, elles font des belles passes. Puis tu sais, pour la classique, on pratique avec une couple des filles. Puis moi, ça me ferait quand les boys, ils viennent jouer, ils sont comme, il y a des filles, nan, 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 nan. Puis là, ils font, oh, ah, ah, ah. C'est moi, je vais rappeler, classique car l'année passée, ça. L'année passée, on avait Hillary Knight, meilleure joueuse de hockey américaine. Puis ma man, Sam Girard, que j'aime beaucoup, c'est ma main man, je l'aime d'amour. C'est ma main man, 49 de Colorado. Yo, Hillary Knight, il est arrivé vers la gauche, puis moi, j'ai dit, ah, yo, Sam, il va la poke check, c'est fini. Mais Hillary Knight, t'es bonne. Mais tu sais, elle a flippé la rondelle par-dessus le bâton de Sam, puis elle a passé au travail du gars. J'ai dit, oh! Puis tout le monde s'est levé dans l'aréna, ovation debout. Elle a pas scaré rien, mais c'est juste les bases que ça a pris pour faire ça à lui. Elle a pas fait ça à un humoriste, là. Elle a pris un des meilleurs joueurs qui était là, puis elle a dit, yo, je vais te montrer, moi. Puis je sais que Sam, il a eu beaucoup de respect pour ça, puis tout le monde peut aller la voir, tape sur le casque, comme yo, way to go, tu comprends? Puis non, on va se battre pour le hockey féminin. T'imagines-toi, même, comment tu vas te faire défoncer. Ah ouais, c'est ça. Plus tu parles, moins je pense que j'ai ma place, là. Il y a des gens qui sont poches. Il y a des gens qui sont poches. C'est sûr que je serais pas poche, mais je pense pas que j'ai ma place, là. Ben oui, c'est sûr que oui. Non, mais parce que ce match-là, le plus important, c'est avoir du fun. On a du fun de quand on arrive à l'aréna. Moi, je dis tout le temps, le meilleur moment, c'est dans la chambre. Parce que tout le monde niaise, tout le monde fait des blagues, tout le monde... Puis Duclair, c'est un peu un mange-marde. Fait que moi, on m'en fout de le dire, fuck lui, là. Ils ont volé mes patins l'année passée. Ils ont volé tes patins? Ils ont volé mes patins l'année passée. Ils ont caché dans leur chambre. C'est au 5 minutes avant la classe, que j'ai pas de patins dans mes pieds. Puis là, tout le monde dit, OK, yo, habille-toi. Puis je suis comme, je pense que j'ai oublié mes patins chez nous. Moi, je m'en allais retourner chez nous. Puis là, finalement, quelqu'un qui a dit, OK, voilà tes patins, il a fuck you. Je m'en allais retourner chez nous, là. Dans mon match de hockey à voile. Le match allait commencer puis moi, j'allais prendre le métro habillé dans mon stade, mon équipement, mon stade dans ma main. J'étais comme ça. Puis moi, c'est long d'attacher mes patins, là. Là, je suis comme, yo, j'ai besoin de mes patins. Mais tu sais, c'est une belle ambiance sur la glace, c'est le fun. Le tir de barrage. Tout le monde a un tir de barrage à chaque période. Puis c'est fucking nice parce que là, tout le monde est créatif. Tu sais, la première année, tout le monde était comme gêné. Deuxième année aussi. Le monde s'en calice. Ah là, bro. Là, c'est la troisième? C'est entre les deux périodes. Entre la première puis la deuxième puis entre la deuxième puis la troisième. Là, c'est la troisième. OK, tu parles de la période. Là, c'est la cinquième édition. Cinquième édition. OK, parfait. Puis les buts dans le shootout comptent. Puis le seul règlement, c'est qu'il n'y en a pas. Si la rondelle passe sur la ligne rouge, c'est un but. Fait que tu peux reculer si tu veux. Yo, tu peux bouger le but. Si ça passe sur la ligne rouge, c'est un but. Moi, j'ai vu une affaire là. C'est Sam Breton, je pense, je ne sais pas qui. Ils ont amené toute l'équipe adverse sur la glace puis ils ont fait un écran puis le gars, il a tiré entre les jambes de la fille. La fille, elle ne voyait rien. J'étais comme, oh, guys. Mais tu sais, c'est ça qui est drôle. C'est que là, ils commencent à être créatifs dans leur... Ils commencent à penser hors de salle de boxe. Là, ils pensent parce qu'ils savent que ça compte. Le but compte. Puis, en tout cas, le trophée, la célébration, casquette de champion, champagne d'achat. Tu sais, c'est un vrai match. C'est la coupe Stanley que je ne gagnerai jamais. C'est comme ça, je l'appelle. C'est la coupe Stanley que les artistes gagneront et qu'une coupe de gars de l'année nationale ne gagneront jamais. C'est qui? C'est Beauvillé qui m'a... Non, c'est Pierre-Luc Dubois, il m'a dit, moi, Kev, je n'ai jamais rien gagné dans ma vie. La casquette de champion est chez nous. Oui. Il y en a une. Il y en a une chez eux. Dans une vitrine, tout bien. Ça, c'est une autre affaire. Le nombre de personnes qui ont une petite belle carrière sans jamais rien gagner. Puis, c'est fou... Price? Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis, c'est fou comment maintenant, c'est ultra valorisé. Tu sais, mettons, le championship, c'est la chose la plus valorisée. Puis, je regardais... Je ne sais pas si... Probablement que tu écoutes ça, mais tu sais, à TNT, pendant la NBA, il y a l'équipe de... Shaq. Shaq avec Chuck. Voyons, Charles Barkley. Yeah, yeah, yeah. Puis, tu sais, Charles Barkley, c'est considéré comme le meilleur joueur, un des meilleurs joueurs à avoir jamais rien gagné. Oui. Puis, Shaq, il est là. Puis, à chaque fois qu'il y a un débat, qu'ils sont les deux pas en accord, Shaq, il le regarde puis il fait... Ah, c'est drôle que tu dises ça parce que moi, j'ai deux championnats de la NBA puis j'ai deux MVP de la finale puis toi, tu n'en as pas. Tu sais, puis c'est comme le gars, il a eu une astute belle carrière, il n'y a jamais rien gagné. OK. Ce sera peut-être pas populaire ce que je vais dire, mais moi, je suis bien d'accord avec ça. J'ai tendance à penser aussi. Si tu es le meilleur de ton équipe puis tu es considéré comme un des meilleurs au monde... Puis tu n'es pas capable d'amener ton équipe à la fin. You better win. Oui, c'est ça. You better win. Conor McDavid, s'il ne gagne pas un championship, Conor McDavid est un échec. Si LeBron James ne gagnait pas, minimum trois, minimum. Lui, on ne demande pas un. Lui, c'est trois. Minimum. Il rentre dans la ligue et avec si tu n'en gagnes pas trois, tu es un échec. Il y a un échec parce que tu es tellement bon que je ne peux pas comprendre que tu ne gagnes pas. Si tu ne gagnes pas, c'est parce qu'il y a d'autres choses à l'extérieur qui font en sorte que tu ne gagnes pas. Puis il y en a que c'est pour ça qu'ils n'ont pas gagné. On ne te demande pas de faire 800 pubs à la télévision. Ta job, c'est de jouer au basket ou de jouer au soccer ou de jouer au hockey. Si tu ne gagnes pas, mais que tu as plein d'activités externes, je vais te challenge. C'est peut-être pour ça. Puis Kij, je le challenge. C'est un des meilleurs défenseurs de la ligue. Pattenay est shit en ce moment. Pattenay est poche. Parce que tu as trop d'activités. Puis j'encourage les joueurs à se développer des talents parce que quand la retraite arrive, après ça, tu frappes un mur. Mais tu développeras le talent quand tu auras fait les playoffs ou tu auras mis ton équipe en Stanley Cup. Moi, je n'ai pas beaucoup de compassion ou de patience avec des gens qui sont payés des millions de dollars et qu'ils trouvent ça tough de ne pas pouvoir faire le party. Moi, pour vrai, je n'ai vraiment pas beaucoup de compassion avec ces gens-là. Dernièrement, la NBA, ils sont dans une bulle en ce moment. Lou Williams, c'est un... Yo, cette histoire-là... Vas-y, vas-y. Lou Williams, il dit qu'il quitte la bulle pour aller attend to Family Matters. C'est les funéraires de son grand-père. C'est ça. Il sort là et il se fait dire par tout le monde fais attention, prends toutes les mesures pour ne pas avoir besoin de faire le pire qu'une quarantaine en revenant. Il se fait prendre dans un club de danseuses. Il dit « J'allais juste chercher des ailes de poulet. » C'est comme, « Man, t'es payé des millions de dollars pour ça. Tu peux pas la mettre sur de la glace pendant, pendant quatre mois. T'es payé des millions de dollars pour ça. Tu mets en jeu tout le monde. » C'est les meilleures ailes de poulet. C'est ce qu'il disait. C'est pas juste ça. Il a fait « Went out of his way. » Tu vas aller chercher des ailes de poulet. Non, seulement ça, c'est que là, quelqu'un a pris la photo de lui dans le strip club. Après ça, ils ont déleté la photo, mais là, tout le monde a dit « C'est toi. » Après, il a dit « Non, c'est pas moi. » Mais dans le fond, il y avait le masque qu'ils ont donné dans la bulle. Il y avait le masque genre NBA qui s'est fait donner dans la bulle. Imbécile. Imbécile fois mille, man. J'ai fait « Non, guy. » Non, mais... En tout cas, Lou Williams, c'est un sujet particulier. C'est pas son premier gentleman. Oh non, imbécile. Mais en même temps, je me dis... Parce que quand on te donne des millions, puis tu vois, quand tu travailles dans les médias, on dirait que vu que tu fais peut-être plus d'argent parce que tu travailles dans les médias, on s'attend à un comportement de toi, mais ça vient avec une pression. Donc, je me dis avec la Ligue nationale que les gars, ils font des ultra millions, surtout à Montréal. Ça vient avec un comportement, mais ça vient aussi avec une pression extrême. L'affaire du comportement, ça, c'est intouchable. Comporte-toi comme un adulte. Comme un professionnel. Comme un professionnel. Même si on te donne genre 6 millions, t'as 18 ans. Ce qui est fucking calme. Imagine, imaginez-vous deux à 18, il y a 400 000 qui droppent dans votre compte à chaque 3 semaines. Ouais, oublie ça. Les mauvaises décisions que j'aurais prises, mon gars, t'as pas idée. Non, t'as pas idée. mais, puis à 18 ans, il y a personne qui te dit, ah yo, va te chercher un planificateur financier. Je vais mettre ça dans mes réels. ben oui. Ben non, ben non, ben non. Ils reçoivent beaucoup d'argent. Tu sais, tu manges gratis dans tous les restos. Tu rentres quelque part, il y a une émeute. C'est pour ça que j'ai tout le temps tendance à être plus patient avec eux. Mais, la faute de comportement, ça, j'ai pas de... C'est... Non, il y a pas de... Catégorique. Non, c'est catégorique. L'affaire de la pression, tu sais, en étant dans le milieu un petit peu plus, j'entends les affaires puis je suis comme, regarde, le Patnet, là, la pression, elle est en train de le frapper. Puis tu le vois sur son body language et sur la glace, il manque un lancé. Patnet bossu Notre-Dame parce qu'il a la tête penchée. tu sais, je trouve qu'on met beaucoup de pression sur ces boys-là. Ça, c'est sûr que oui. Mais ça vient avec le cash, si on veut. C'est ça, mais c'est un peu la raison pour laquelle les salaires sont ce qu'ils sont, tu sais. Les salaires sont ce qu'ils sont parce que, mettons, toute tâche de travail, tu es tout le temps une description des positifs, une description des négatifs puis le salaire est en... tu sais, par rapport à ce qui est quoi, tu sais. Ouais. Le fait que il faut que tu te comportes en professionnel puis il faut que tu performes, Ouais. Ben, ça équivaut à pourquoi le salaire est aussi élevé, tu sais. Je vous pose la question. Mettons, t'as le choix. T'es un des meilleurs joueurs de la Ligue puis t'as le choix entre jouer à Montréal ou jouer dans un coin perdu comme Caroline. Tu fais le même montant d'argent. Tu t'en vas en Caroline, mon gars. C'est sûr. Tu prends quoi? Est-ce que t'as l'air pensif? Je pense que je prendrais ça, mais c'est ça qu'on me l'attendrait si tu disais aussi, quand il est parti de Montréal, oui, genre, jouer à Montréal, c'est excitant puis t'es une vedette puis tout ça, mais tu sais, la vie là-bas, t'as une vie normale. Lui, quand il est arrivé à Minnesota, il nous disait que, tu sais, il est arrivé là puis là, il y avait une contre-performance puis personne, il posait une question sur sa contre-performance. Il revenait chez eux puis il était comme surpris au début de ne pas avoir besoin de justifier une contre-performance, tu sais. Là, t'as une contre-performance. Ici, news cycle de 24 heures, t'es la pire personne. Je me rappelle l'année dernière, il y avait une passe parce que ça marchait vraiment moins bien puis il était à une émission de radio où est-ce qu'ils ont fait jouer l'animateur ce qu'il disait pendant sa pause, tu sais. Puis là, Darnay est là puis il entend les commentaires qui avaient été dits puis là, le gars, il est vraiment comme vraiment rough avec David Darnay puis ça revient. Puis là, Darnay, il le regarde, il fait, appelons-le Stéphane, je sais pas c'était qui, il le regarde, il fait, Stéphane, toi, ça t'est jamais arrivé d'avoir une mauvaise journée au travail? Ça t'est jamais arrivé? Puis là, il fait, ben oui, ça m'arrive et il dit, ben moi aussi puis toi, quand ça t'arrive, il y a personne qui tue pendant tout le temps, tu sais. Il y a l'épicerie qui te crie genre t'es une estimearde là, genre il faudrait t'échanger, genre. Ça vient avec, ça vient avec le money, le fait. C'est une des raisons pour que le salaire est là, il le mérite parce qu'il y a des joueurs puis Darnay, je le connais pas fait que je veux pas puis La Tendresse, ma première entrevue dans ma vie, c'est Guillaume La Tendresse. Ah ouais? Dans le temps où est-ce qu'il jouait encore? Il jouait, je pense qu'il était un recrut, j'étais en 3-4. Ah ouais, tabarnak ça. Ah ouais, ma première entrevue elle veut, le collège Le Tendresse dans Laval. OK, OK. Puis la prof a dit, Madame Duford, shout out Madame Duford, mad respect, elle dit, Kev, on fait un exercice, choisir un joueur de l'année nationale puis il prépare des questions. J'ai dit, oh, OK. Elle dit, prends n'importe qui, prends donc Guillaume La Tendresse. Moi, je prépare mes questions. La journée que je fais elle rentre dans le bureau puis elle dit, ton père il vient te chercher, on va aller, c'était loin, mais nos affaires en Chambly ou whatever, au Ford, pour aller, puis il faisait des signatures puis il dit, tu vas aller poser tes questions à Guillaume La Tendresse. Elle avait tout organisé ça? Elle avait tout organisé. Malgré cette femme-là, tu as changé ta vie? Changé ma vie. Moi, moi j'ai tout le temps dit, mes profs, je retourne tout le temps les voir. Mes profs, elle a attendu, Madame Féliciello, Madame Duford, Madame Grégoire, je retourne tout le temps les voir parce que si ce n'est pas de eux, je ne suis pas ici. Fait que j'arrive là-bas puis j'ai toujours me rappelé, je pose ma première question, tout va bien. Ma deuxième question, c'est est-ce que c'était des superstitions? Son agent india, il n'en parlera pas de cette affaire-là. Hein? J'ai genre, j'en suis dans le cadre, j'ai genre 16 ans. Je ne sais pas, OK. OK. Prochaine question. Puis tu sais, je ne sais pas si c'était pour me tester ou whatever, mais Guillaume m'avait dit félicitations, j'avais pris ma photo avec lui. Ma prof me l'avait développé Bon, c'est ma première fois, ma première entrevue, c'est avec Guillaume. Je ne sais même pas s'il le sait. Je ne sais même pas s'il se rappelle de ça. Je ne pense pas qu'il se rappelle. Tu en reparles après, tu le repasses en l'entrevue. Non, Guillaume, c'est comme un de ceux, il y a comme une gang que je n'ai jamais parlé. Guillaume Lapierre, tous les OG canadiens de quand j'étais plus jeune. Ceux qui ont ces années-là, les 5-6 années de Guillaume Latendresse, Lapierre, Côte-Béjeun. Côte-Béjeun. Steve, tu vois, on a fait une couple d'événements ensemble. Un Patnail Vino et un Patnail qui ne se rappelle plus de son nom. Mais Steve, on s'est rencontrés à plusieurs événements. On a créé une relation. Même chose pour Francis Bouillon, mais même là, pas tant. On dirait que toute cette génération-là, je suis moins proche, mais tous les kids québécois, je suis plus proche. Parce que souvent, il y en a qui ont vu le commentateur haïtien quand il était plus kid. Il y a genre 4-5 ans. Eux, ils font... C'est le Patnail qui criait sur les matchs du Canadien. Fait que là, on est comme déjà liés. Puis après ça, avec la classique, ça fait en sorte qu'on se rapproche plus. Steve Béjeun, moi, j'ai l'image de quand il s'était fait rentrer la gueule, sa bande, tout perdu ses dents. Il s'en va dans le vestiaire. Il revient avec un gaz comme ça qui croque. Il est plein de sang. Il rembarque sa glace, puis il finit sa game. Steve est forever. Forever, pour moi, un des top canadiens pour cette affaire-là. C'est le tough. Tu sais, dans American History X, quand il casse les dents sur le trotard, c'est ça qui s'est fait de frère, c'est une bande. Il est revenu avec la gueule plein de sang. Toughest guy. Toughest guy. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ma man. Il est tout pété en ce moment. Il a joué dans la Ligue nationale d'une façon où c'est difficile de jouer. Lui, à chaque année, c'est une année de plus sur son corps. Lui, c'était pas... Lui, s'il joue pas de cette manière-là, il peut plus jouer dans la Ligue nationale. Il est pas dans le show. Je dis Drouin, mais Drouin... Drouin, là... Lui, il peut en jouer pas mal des salons de main. Marcher dans un parc, puis j'ai rien contre Joe. J'aime beaucoup Joe. J'aime beaucoup sa blonde Marie-Laurence, puis c'est good people, puis ils prennent soin des enfants, puis tout. Mais Pattenay, il marche dans un parc, là. Lui, c'est à gauche, à droite, fin. Il est bon, là. Steve Bégin, c'est... Il faut qu'il lance sa tête et qu'il saute dans des gars. Puis tu fais... Yo, c'est pas une vie, mais en même temps... Puis tu sais, Pattenay faisait pas un million, là. Non, c'est ça. C'est ça aussi, là. C'est ça que je trouve fucked up, c'est que ces gars-là, c'est comme des grinders, c'est ceux qui gagnent le moins dans l'équipe, là. Puis tu fais... Ah, man! Moi, je ferais pas cette job-là, là. C'est rough, là. Moi, j'aime mieux jouer dans la ligue AHL, puis être bon, faire des buts, pas avoir besoin de me battre, là. Pas avoir besoin de frapper personne, puis ça, c'est moi. Fait que mettons... Mettons qu'on recule un peu, là. T'étais... Fait que tu fais, mettons, ces entrevues-là. Tu commençais, j'imagine, à déjà t'intéresser aux médias, puis au domaine du sport, en fait. J'imagine que t'as tout le temps été intéressé par le sport. Je suis un gars de sport. Moi, en sixième année, j'avais parti le journal étudiant dans mon primaire. Ah, ouais! J'avais genre... J'avais fait une page sur chaque équipe canadienne, les points forts, les points faibles, les bons joueurs, les moins bons joueurs. J'avais genre un document, là. Yes, man. Puis après ça, je suis rentré au secondaire, j'ai commencé à jouer au foot, puis Mme Grégoire, soirée de la 3, elle a fait... Yo, je pense qu'il faut t'enligner comme du monde, là. On va partir au journal étudiant, puis on va le mettre sur tes épaules. Je suis dit, shit. Fait que là, man, à chaque mois, je faisais un article. Chaque mois, je faisais un article. Je comparais le Canadien à une pizza. Fait que Péperoni, c'est telle personne. Je m'amusais. Il me laissait vraiment faire ce que je voulais. Puis en plus, il m'a aidait à corriger mes fautes. Je suis comme, shit, la belle vie, tu sais. C'est bien hot, man, ce projet-là. Oui, oui, c'est... Mme Grégoire, là, for forever, my girl. Puis... Ouais, ouais, forever, man. Puis après ça, on a gagné le prix Entrepreneuriat Québec parce qu'on va aidait le journal, puis on va aidait le journal beaucoup. On va aidait à coup de 25 sous. Mais c'est juste l'idée du projet. En fait, attention qu'on a gagné le prix en secondaire 4. Après ça, secondaire 5, je fais secondaire en spectacle à Le Town. Là, on n'est pas choisi pour faire le secondaire en spectacle Québec, même si on a fait le local, régional. On était les meilleurs pour animer. Puis on n'a pas été choisi pour faire le Québec. Je dis, fuck vous, là. Toi, t'animes la soirée, là. Moi, j'animais. Parce que moi, quand je suis à la soirée de 4, les animateurs n'étaient pas en forme. En tout cas, j'ai dit, la journée même, j'étais voir la madame puis j'ai dit, dans un an, c'est moi qui l'anime. On l'animait, c'était fou. Il y avait... Tu sais, d'habitude, tu se renais en spectacle, c'est le genre d'affaires que tu skippes. T'es comme, yo, c'est mon day off de plus pour Noël. C'est juste avant Noël. Yo, il y avait tellement de monde dans le gym. il y avait du monde au premier étage. Il y avait mis des télés parce que là, toutes les kids étaient comme, yo, Kev, puis Louis-Philippe Thibodeau et puis Kevin Thériault, ils vont juste flipper la place. Puis on l'a fait. Tu sais, quand les animateurs outshine toutes les numéros. On a outshine toutes les numéros. C'était même pas propre. C'était méchant. Le petit peu, il y a la rive, je chanteais « Si Dieu existe ». Oh, man! Après que toi, tu viens de faire genre une vue de plafond. Mais oui, de oui. Si, 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 si! Non, nous, on fait qu'avec un remercie avant ensemble. C'est un secondaire 2, mais il n'est plus capable de dire son micro à deux mains. Je me rappelle, on était rentrés en sweat par la foule. Les gens capotaient. On était en sweat. Il y en a fait un backflip. Les gens, ils chiatent, là. C'était fou, man. Là, après ça, on fait secondaire à spectacle régional, même show, même réaction. Là, on est comme, on va faire sur le spectacle provincial. là on reçoit l'appel vous pouvez pas le faire, pourquoi? parce que vous avez de la musique en anglais dans vos numéros mais c'est pas une raison on va changer en français non on vous prend pas quand ils m'ont dit ça pris le téléphone, j'ai appelé Sandré Mathieu de Laval j'ai appelé Sandré Mathieu, j'ai dit bonjour madame elle s'appelle Diane Jolie, mad respect parce que un, elle a pris l'appel puis deux, elle va écouter au complet pris l'appel, pris le téléphone, Sandré Mathieu puis j'ai dit yo, j'aimerais qu'on fasse un show on est au collège Le Town on va remplir la place, on va faire un show elle dit, si vous vendez tant de billets, telle date on vous donne la salle, elle pensait pas qu'on vendait c'était comme 400, c'est la moitié de la salle comme 450, elle pensait pas qu'on vendait là finalement on s'est rendu à la vente puis là elle a fait, oh shit, il faut qu'on vous donne la date il faut qu'on vous donne la salle on a fait le show sold out, trois gars inconnus, Sandré Mathieu de Laval on faisait du porte-à-porte, toutes les maisons de Laval ou en fait tous les gros quartiers de Laval on faisait du porte-à-porte, on vendait les billets c'est 13$ monsieur, c'est 13$ madame est-ce que vous voulez nous encourager, comme si c'était du chocolat c'est un spectacle à la salle Adrien Mathieu donc là, deux semaines avant le show, la salle est pleine, on se rend compte qu'on a pas de show on peut pas faire le même show que ce qu'on a dans le spectacle parce que ce qu'on a dans le spectacle il y a des... on présente Marilus qui va faire mon beau sapin puis là il est pas là on commence à essayer de patiner, faire des shows puis là on est comme, on peut pas faire un show tout seul on a appelé Phil Roy Phil Roy qui sortait de l'école nationale de l'humour on a appelé Phil on a appelé... fuck Jean-Thomas Jobin ouais ouais parce que là, on avait des sous de plus parce que... on avait vendu les billets on a vendu les billets quand elle m'a envoyé le chèque la salle Adrien Mathieu 1 j'avais jamais vu autant d'argent sur un chèque sur un chèque ? à une place à une place j'ai dit, je vais drop ça dans mon compte tout ça c'est genre le 68 d'ici qu'il y a à ce moment là je suis un étudial puis tu sais, on a spité à la gagne puis là on a fait yo, fuck that on en fait un autre puis là on avait l'argent c'est ça c'est payant et tu m'aurice là au fond yo, yo mais moi je pensais que c'était ça et tu m'aurice j'ai fait yo puis j'arrivais dans les bars puis je disais ouais, j'ai fait de la salle Adrien Mathieu puis tout le monde me regardait comme mais quoi tu parles ouais, ouais on a refait de la salle Adrien Mathieu sold out on avait encore de l'argent à dire oh le troisième show on a fait Maison de l'Ezard sold out c'est pour ça que je suis allé dans les bars tu sais, mais mais c'était pour la désillusion totale les bars oh yo c'était je suis arrivé à l'abreuvoir c'est mon premier mais mon premier vrai show de bar puis j'avais fait un autre show à Laval qui était bizarre mais mon premier vrai bar dans le circuit je suis arrivé à l'abreuvoir j'arrive là je suis le premier sur le pacing je suis comme yo, moi je vais ouvrir ça en feu là j'arrive là les 3-4 premières jokes personne ne rit oh joke numéro 5 ça rit de moi ça rit pas avec moi oh shit moi dans ma tête je suis comme t'as quel âge à ce moment-là? 20 19 19-20 là je suis comme yo j'ai fait la sale André Mathieu oui j'ai fait rire 850 personnes puis vous bande de bitch 50 personnes vous voulez pas rire puis ça a été un gros reality check c'est pas la même chose quand tu fais ton propre petit show à toi quelqu'un t'es devant des gens qui sont habitués de voir des professionnels je pense ouais puis le gros reality check c'était yo penche ta tête de travail mon gars ils partent pas qu'une sympathie pour toi ils te trouvent pas drôle eux ils savaient pas je t'ai qui ouais c'est ça eux ils s'en foutaient je t'ai qui eux sont venus ils ont payé 8 piastres pour venir rire pendant 8 minutes tu t'es fait pas rire dead tu t'es fait pas rire next puis ça m'a pris du temps avant de retourner là-bas comme un ils voulaient pas me rebook mais deux c'était tu sais j'avais comme peur tu comprends puis là j'arrivais dans d'autres bars puis là des fois ça marchait des fois ça marchait pas puis j'étais comme yo shit petit à petit ça commençait à marcher souvent presque tout le temps puis après ça c'est le fun mais là tu t'en fais encore mais là je fais moins de bars à cause des tournages ouais c'est ça puis mais mettons l'humour c'est encore parce que tu sais mettons on va sur ton site t'as humoriste puis t'as journaliste yeah le site est shit en ce moment allez pas sur ça non non mais ok suivez-moi sur IG ouais suivez-moi sur IG t'as deux semaines pour me mettre à jour avant que ça sorte yo ils m'ont fait ce site-là après ça il fallait que je le update j'ai dit moi avec écrire des choses yo c'est toi qui m'as mis dans le problème de faire le site je vais pas update mon propre site j'ai mon ego est gros mais pas à ce point-là fait que non mais oui c'était deux parties que je trouvais vraiment importantes moi j'ai étudié en journalisme à l'Université de Montréal fait que pour moi c'était vraiment important mais oui c'est encore important tu sais je continue à écrire des blagues je continue à faire des blagues dans les corpos là c'est juste les bars je suis moins down ça finit tard des fois je me réveille tôt le matin pour tourner fait que c'est des excuses que je me donne en ce moment mais en ce moment dans ma vie c'est là que je suis mais la scène c'est tout le temps super important pour moi mais c'est tourner man avoir mon équipe yo ça va être le fun ça yo j'ai mon équipe man c'est je suis les deux là je suis le capitaine je suis Sakukovu je suis Sakukovu ma man qui revient du cancer ah yeah pis tu sais là je dois aider tout le monde pis essayer de garder le mood positif pis essayer d'être une bonne personne pour pouvoir aider tu sais le caméraman il n'y a pas nécessairement une bonne journée hier ou whatever sur un autre tournage mais je veux dire quand tu viens je suis sur mon tournage c'est hobby tout le monde est content tout le monde vit pis à chaque journée c'est une journée différente à chaque journée on a un running gag différent à chaque journée fait que ça je trouve ça fou de ma job quand c'est mes équipes à moi tu sais quand je vais sur un tournage autre c'est ça que je fais avec tout le monde c'est cool mais quand c'est mon équipe à moi là je le prends personnel tu sais les rap parties sont chez nous c'est personnel c'est ma gang ma famille pendant 3-4 mois pis si il y a une saison 2 ou 3 ou 4 ils reviennent let's go ben moi je veux tu sais viens voir Mereno je me rappelle l'accordo m'avait écrit m'avait dit tu sais on garde-tu la même équipe j'ai dit yo j'ai besoin de tout le monde qui était là saison 1 tout le monde tout le monde tout le monde pis on était capable de garder je te dirais 95% de l'équipe c'est hot ouais ouais c'est hot je suis bless fait que là justement tu sais toi tu fais plein d'affaires tu fais Ken Raphaël Shaw TVA Sport pis tu fais l'émission de Renaud pis ça c'est où qu'on peut voir ça Kaza l'émission de Renaud je fais aussi la lutte à TVA Sport pas manqué un mercredi depuis 2 ans et demi yo j'ai fait la lutte un mercredi je suis parti le jeudi au Danemark je suis revenu le lundi pour la lutte le mercredi moi je suis c'est le meilleur job que je pouvais avoir commenter la lutte je suis assis pis je crie pis je suis un méchant ouais oh man tu peux bitcher pis ça fait de la peine à personne bon les gens sont bitch avec moi sur les réseaux sociaux parce qu'ils comprennent pas que c'est fake pis je suis comme guys c'est arrangé mais mais les athlètes on a un joke c'est les mêmes personnes qui croient que la lutte est pas arrangée non c'est ça je suis comme yo tu sais des fois je leur dis pis des fois je les laisse vivre leur vie ouais ouais c'est sûr faut que tu let go ouais ouais mais tu sais je suis un méchant ils vont essayer de comment je peux dire essayer de rendre plausible que le méchant donne un coup de chaise à l'autre ouais c'est la plus belle chose au monde là essayer de rendre plausible que l'autre personne elle te mette deux doigts dans les yeux pis t'es comme oui mais c'est pas ce qu'est ah merde il a mérité ah ouais des fois là je suis comme yo j'espère que dans 10-15 ans je vais réécouter pis je vais être comme j'étais une mauvaise personne c'est épique ça parce que tu sais il y a beaucoup de commentateurs de ces affaires-là qui deviennent de la légende là tu sais comme des calls que t'entends comme le gars le fameux gars Birdy le gars qui faisait du Winnie Pot le gars-là il est devenu une légende à cause de ce genre de calls-là là tu sais trop over the top dans comme une affaire tu sais qu'il n'y a pas beaucoup d'incidence tu sais comme la lutte c'est arrangé il n'y a pas d'incidence mais en même temps tu vois quand ils viennent au Centre Bell ou quand ils viennent à tu sais quand ils viennent au Centre Bell ils font 12-13 000 personnes c'est beaucoup quand ils viennent à Laval ils étaient pleins et depuis qu'on fait la lutte avec Pat Laprade mon collègue yo les gens viennent me voir mais en fait tout le temps mettons tu t'écoutes la lutte ils viennent me voir pis ils me sortent une de mes lignes pis je suis comme yo ils écoutent la lutte tu sais le 1, 2, 3 moi je dis Jésus, Marie, Joseph pis là je fais ha 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 parce que le méchant a gagné pis tu sais j'ai des insides avec presque tous les lutteurs fait que tu sais c'est sûr que si t'aimes un lutteur tu vas aimer l'inside pis bon tu vois dernièrement il y a un lutteur je suis avec lui depuis 2 ans et demi depuis 2 ans et demi je dis à tout le monde c'est ma guy quand il était méchant c'était ma guy quand il était gentil c'était ma guy pis là lundi dernier il s'est fait attaquer contre un autre méchant pis là je suis parti pis j'ai dit ça se peut-tu pis là je pars pendant 3 minutes pis là j'ai dit vous savez quoi laissez faire j'embarque avec l'autre gars les gens étaient fâchés sur les réseaux sociaux ils m'envoyaient des messages ils étaient comme comment tu peux laisser je suis au McIntyre t'es avec lui depuis le début pis j'ai dit non pis là des fois je continue sur mon personnage mais rarement parce que je regarde pas les messages les gens sont whack mais non il y a trop de gens whack mais ça c'est une bonne habitude qui t'a pris de pas regarder les messages ben je t'ai obligé bro après les 3 premiers mois de TVA Sports je voulais quitter parce que les gens étaient bitch avec moi je suis comme je vous dirais un vous me connaissez pas vous me connaissez pas point vous savez pas si je suis bon ou pas bon deux les affaires de racist shit ben c'est ça pis là tu tombes dans une crowd un petit peu comme ça ben ouais vos affaires de racist shit gardez les pour vous parce que dans ma face tu me le dirais pas pourquoi tu me le dis sur les réseaux sociaux pourquoi pis tu sais moi je savais quand mon show passait parce que je recevais du racist shit les gens dans mon équipe ils savaient quand mon show passait parce qu'ils contrôlaient la page qui viendra faire le show ah ils étaient comme ah ok le show il passe on recevait du racist shit c'est ça que quand tout le monde dit ah le Québec c'est pas raciste ou whatever je dis pas que le Québec est les États-Unis je dis juste que yo y'a des gens qui méritent des reality check pis y'en a pas 4 pis y'en a pas 4000 y'en a vraiment beaucoup pis la raison pourquoi je le dis c'est parce que je l'ai vécu à une échelle qui faisait pas de sens pis là maintenant de temps en temps je vais en avoir pis tu sais avec quand le ben je vais dire lifestyle parce que j'ai essayé du mouvement Black Lives Matter quand le Black Lives Matter est devenu plus gros là on dirait qu'il ressortait des bois pis j'étais comme qu'est-ce qui se passe dans ma boîte de messages comme stay the fuck back les gens qui naissent excuser non 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 c'est comme un regain de vie c'est comme arrête de parler de Black Lives Matter arrête de dire si all lives matter c'est comme on dit pas que ta vie vaut pas la peine on dit juste prenez deux secondes pour entendre notre réalité pis c'est pas juste aux States je dis pas qu'on est des victimes ici comme aux States pis y'a des meurtres à chaque jour mais y'a des shit qui arrivent ici qui sont fucked up qui sont institutionnalisés et pis si on n'en parle jamais on pourra jamais les changer pis moi je vais jamais pointer du doigt quelqu'un qui était raciste pis dire yo t'es une mauvaise personne d'être raciste non si t'es raciste lundi pis mardi tu décides d'ouvrir ton coeur pis de changer t'es dans mon équipe là je vais pas te pointer du doigt parce que non fuck that fait que t'sais il faut juste qu'on fasse la part des choses pis dans mon vidéo j'avais dit il faut faire notre 1-12ème so tout le monde toi toi tout le monde qui écoute t'entends un shit racist tu lèves tu vas régulate la personne t'as la conversation et c'est fini y'a pas de grudge parce que on a parlé pis ça peut être deux blancs ensemble comme ça peut être deux noirs ensemble les autochtones les autochtones on parle jamais d'eux oh jesus lord on parle jamais des autochtones yo j'ai hâte qu'il y ait un mouvement autochtones life matter ouais crissement parce qu'on parle jamais d'eux j'ai fait un podcast avec Brigitte Lacouette qui joue pour Team Canada autochtones ça va sortir éventuellement pis elle me parlait pis j'ai mette mute j'ai mis son mute j'ai dit j'ai rien à dire moi parle moi de ton shit parce que ton shit ici à Montréal ton shit est plus fucked up que mon shit pis c'est fucked up de comparer des shit là c'est fucked up de comparer le racisme ouais ouais c'est fucked up de comparer le racisme mais en ce moment t'es plus dans le trouble toi que moi au Canada so je vais mettre les bouchées d'eau pour pour m'assurer de pouvoir t'aider le plus possible parce que je sais que vous avez notre bac mais les revendications du mouvement Black Lives Matter a un impact positif sur eux aussi même si c'est pas directement sur eux je pense que n'importe quelle minorité qui réclame l'aïe plus d'égalité ça a un effet bénéfique sur tout le monde mais effectivement qu'ils méritent leur mouvement ça c'est clair parce que je veux qu'on t'sais je veux que t'aies des autochtones ici t'en aies 3-4 pis que t'sais c'est pas un réflexe moi c'était pas un réflexe d'inviter Bridget j'ai vu un affaire pis j'ai dit qui d'autochtone que je connais c'est cave là je me suis posé la question tu te demandes pas quel black tu connais on connait des blacks mais qui d'autochtone que je connais j'ai dit ah je connais Bridget on parle un peu avec Bridge j'ai dit y'a autre on est sur on est sur peut-être tu venez sur le pod pis là je suis allé m'informer pis j'ai dit oh c'est pas en forme pis là plus je lisais plus j'ai arrêté de lire parce que j'ai fait non too much j'ai dit too much j'ai besoin que toi tu m'expliques le shit pis j'ai hâte de sortir parce que là les gens ils vont ils vont comprendre que ou les blacks c'est difficile au hockey mais les autochtones oh my god est-ce que t'as déjà entendu les témoignages de Jordan Tutu yeah yeah Jordan Tutu lui il l'a eu rough en tabarnak c'est un autochtone qui est arrivé dans le national pis c'était c'était un excellent joueur mais c'était un tough guy pis lui il s'est fait genre tout son parcours de hockey c'était de tout petit pis ça a été tout le temps fucking tough pis le gars il était comme à la fin de sa carrière il était en dépression pis t'es plus capable de maintenir ça pis c'est plate à dire guys mais ça part des parents ça part des parents la première fois je me suis fait traiter de N-word c'est un parent j'avais 13 ans à Rennes-N-Chemédée le parent il a dit check le N-word c'est le parent c'est les parents t'sais là bon excuse-moi non vas-y mais les parents au hockey dans le hockey mineur moi je me rappelle le moment où est-ce que j'ai décidé d'arrêter de jouer t'sais mon père il est ultra low profile t'sais il va jamais dire un mot plus haut que l'autre t'sais pis dans les situations sociales il va souvent être lui qui est assis pis qu'il dit rien t'sais quand il venait aux compétitions de natation il était assis pis il dit rien pis dans une game de hockey on a amené l'arbitre pis t'sais le gars il devait être il devait être midget pis il devait avoir 15 ans pis il devait faire ça la fin de semaine pour gagner 9 piastres de l'heure il fait un call qui va contre nous autres pis là les parents se lèvent dans les astrades pis là ils se mettent à crier après l'arbitre moi j'étais assis sur le banc pis là je regarde pis là je vois mon père qui amené par la foule qui se lève qui lui-même se lève pis il commence ça criait après l'arbitre pis là moi dans ma tête je me dis non je me dis nope c'est pas ça pis là contraste avec la natation où est-ce que le mindset était vraiment différent où est-ce que tout le monde est comme good job t'sais félicitations meilleur temps pis t'sais ah ben t'as donné ton effort maximal pis t'sais pis là moi t'sais je vois ça pis à ce moment-là je suis en train de choisir entre les deux sports j'ai fait ok non je peux pas être dans ce climat-là oublie ça t'sais pourquoi t'sais pourquoi t'sais pourquoi la natation les parents sont plus smooth que les parents de la Ligue Nationale parce que quand t'inscris ton kid au hockey tu vois le signe de piastres ouais c'est ça tu vois le signe de piastres qu'il t'a dépensé pis tu vois le signe de piastres que ça peut t'amener tu vois pas de signe de piastres sur la natation non les partenaires travaillent au Starbots pis ils font le sport ça tu fais juste dépenser pis t'as jamais un de retour t'as jamais un de retour t'as jamais un de retour mais t'sais si à la fin de ta carrière de natation t'arrives à zéro t'as une hostie carrière c'est vrai là t'sais mettons là c'est fou hein au Québec là y'a peut-être Catherine Savard qui est arrivée à zéro même parce que moi je te garantis que je suis pas arrivé à zéro loin de là c'est fou c'est fou pis on voit pas le signe de piastres sur les gens de natation elles disent que même chose au football les parents au football moi je coach ça va faire ma si il y a une saison cette année ça va être ma 15e saison moi je vois les parents au foot pis je vois les parents au au hockey moi je suis blessed au foot je coach un collège privé collège némaraudeur du collège d'avant pis les parents ils se regulate entre eux autres au hockey ils s'élèvent ils se tirent vers le bas ils se tirent vers le bas ensemble ils deviennent de plus en plus des mangemardes moi là combien de fois j'ai vu mon père combien de fois j'ai vu ma mère être assise prendre son café à côté de d'autres parents blancs pendant que je me faisais traiter d'un word pis qu'elle a disait rien parce qu'elle avait pas le droit de dire parce que sinon elle aurait été la angry black woman tu comprends elle pouvait pas pis elle a disait rien pis quand j'embarquais sur la patinoire elle se levait pour m'encourager t'sais pis ça c'est fou qu'est-ce qu'elle a vécu c'est fou ça n'a aucun sens imagine là tes parents ça fait pas longtemps c'est là ça se passe encore ça se passe encore ça se passe encore aujourd'hui c'est décollissant fait que t'es-ce qu'au foot on dirait que les parents t'sais tu penses pas que ton gars va se rendre à la NFL c'est tellement impossible pis y'a pas d'équipe d'NFL ici pis y'a pas la même culture NFL que que hockey pis tu te dis au pire il va jouer à l'université au pire tu te dis il va se rendre cégep pis au pire il sera à l'université il a réussi il jouera à Carabin pis ça sera good t'sais pis t'sais l'affaire des habits c'est un bon point que t'amènes on peut-tu les laisser tranquilles on peut-tu les laisser tranquilles c'est des jeunes qui font ça à 9$ de loire les fins de semaine parce que moi j'ai tout le temps dit y'a une différence si mettons que t'es en bas de 25 je vais jamais te critiquer pourquoi parce que tu sais pas un t'as pas d'expérience pis deux tu fais ça pour te chiller quand t'es plus vieux pis tu fais un mauvais call ah là j'suis dans tes oreilles ah là j'suis dans tes oreilles un parce que je sais que t'es capable d'en prendre pis yo je vais te dire tous les mots d'église que je peux dire pis my bad pis des fois j'essaie que les gars m'entendent pas pis des fois t'sais comme t'sais les arbitres sont sur les lignes de côté pis des fois je m'envoie les voir pis je suis comme bro pour vrai c'est pas ta game aujourd'hui yo les temps sont durs bro comme yo help me out mais j'suis disant au kid c'est monsieur l'arbitre ouais monsieur l'arbitre fait qu'ici mettons hé ref je dis non hé monsieur l'arbitre maintenant tu peux écrire après maintenant dis ce que tu veux après avoir établi si t'es un monsieur après avoir établi le respect va faire part de ton problème avec lui sur le terrain y'a un gars qui parle c'est le capitaine si t'as un problème parle à lui lui va parler à l'arbitre fait que t'sais c'est comme des règles de société qu'on essaye de mettre dans notre équipe de football pis c'est drôle à voir mais l'équipe ils commencent à comprendre t'sais quand j'attends monsieur l'arbitre j'ai comme un c'est comme monsieur le policier moi c'est monsieur le policier monsieur madame l'infirmière yo fuck ces gens-là nous aident dans la ville ils ont des positions de pouvoir on peut-tu les respecter avec monsieur ou madame pis ça c'est qu'est-ce que j'essaie d'inculquer au kit c'est bon c'est une bonne notion je veux avoir ton input sur comment tu trouves que la NBA en ce moment gère le Black Lives Matter avec ce qu'ils font en ce moment donc il y a plein de trucs qui ont été mis en place notamment évidemment le gros Black Lives Matter sur le terrain le Beyoncé qui a fait en collaboration avec la NBA une espèce d'album graphique qui s'appelle Black is King où est-ce qu'ils mettent ça en promo avant tous les matchs le nom sur les jerseys c'était qui le joueur t'as partagé la photo respectez-nous Lugans Lugans d'or ouais c'est ça un proud Asian un message en créole tu vois Luka Doncic l'a mis en grec c'est juste pour être sûr que tout le monde comprend tout le monde comprend ouais les joueurs après chaque entrevue ou à chaque entrevue la plupart redirigent la question vers ça pour pas que ça tombe dans l'oubli comment tu vois ça merveilleux moi j'ai rien à dire sur la NBA la NBA mon point là c'est que tu cliques tu mets pas de son tu comprends qu'ils sont pro Black Lives Matter ouais cliques pas de son t'écoutes la Ligue Nationale t'as aucune you don't know jesus moi la Ligue Nationale je te dis j'ai pensé pas regarder les matchs quand j'ai vu qu'est-ce qu'ils faisaient ok le sport le plus raciste qu'il y a pas c'est le hockey c'est le hockey maintenant j'ai décidé que c'est le hockey c'est officiellement le hockey y'a plus de de débol pis ça ça s'est décidé ces dernières semaines pis si les gens sont mad mais soyez mad pis regardez-vous dans le miroir parce que si tu regardes ce que NASCAR y'avait des flag racistes confederate flag ils ont enlevé ils ont mis Black Lives Matter sur le terrain ils ont mis ils ont fait une cérémonie de Black Lives ils ont poussé le char du seul black en avant ouais pis ça c'est malgré le fait qu'ils mettent des nœuds coulants dans un stall de ces gens-là fou fou le gars il arrive à sa course il y a un nœud coulant dans son écurie man genre c'est décalissant man c'est terrible pis après ça ils ont fait une enquête avec le FBI pour dire yo l'affaire était là depuis longtemps so il y a personne ok sur ce mon podcast j'ai fait un entrevue avec Corey Lajoie son meilleur ami pis Corey l'explique bien hein Corey il dit so on a jamais vu le nœud coulant avant aujourd'hui on l'a jamais remarqué il était là depuis longtemps mais là c'est la première fois qu'on le voit ah ok 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 ça c'est une autre affaire de fraude mais ils ont tellement été bons dans l'affaire du Black Lives Matter pis ils continuent à être bons que je suis capable de vivre avec certaines choses NBA mad respect à chaque fois que j'écoute une game je sais c'est quoi t'as aucune chance de manquer le message t'as aucune chance de manquer le message fait que n'importe qui qui veut se mettre la tête dans le sable si tu veux regarder un match de basket t'as le message dans la face exactement ça c'est powerful assurément F1 avec Lewis Hamilton il y a une démonstration avant chaque course avant chaque course F1 là c'est Bernie Ecclestone qui était raciste là là maintenant avant chaque course c'est une démonstration sur comment ça se fait que la ligne nationale qui ont de plus en plus de Black ils ont eu besoin qu'un Black de l'Alliance of Diversity Hockey Diversity Alliance il y ait un regroupement de jeunes Black joueurs de hockey qui veulent revendiquer leurs droits pis revendiquer le fait que yo comme gins il y a des shit qui se passent pis ça a appris que lui vienne faire un speech que lui vienne faire un speech pis qu'après ça que lui tout seul met son genou à terre come on guys votre Pat Jofa pense que vous pouvez pas vous mettre le genou à terre vous êtes pas capable de mettre un écusson sur le chandail un écusson sur le casque get the fuck out of here NHL ouais je suis d'accord non mais c'est ça c'est tout face bitch ça tout face bitch ça we skate for we skate for Pittsburgh non you don't skate for Pittsburgh écris Black Lives Matter comme tout le monde essaye pas d'être cute pis d'éviter le message essaye pas d'être cute c'est simple c'est sûr que c'est parce qu'ils voulaient faire attention à leur fanbase oui yeah mais alors que les autres ligues ont fait fuck this tu sais la NASCAR c'est le meilleur exemple NASCAR ils doivent avoir perdu plus que la moitié c'est sûr que oui mais ils ont gagné moi j'ai écouté des courses il y avait plein de blagues dans les estrades pas parce qu'eux ils s'en foutent du COVID mais il y avait plein de blagues dans les estrades Alvin Kamara il a fly in pour aller regarder une course pour aller support je suis des comptes de NASCAR sur mon Instagram je suis la j'ai pas manqué pas la NFL la F1 j'ai pas manqué une course de F1 depuis le début de l'année depuis ça pis j'avais pas écouté de F1 depuis 6-7 ans j'ai vu la première le premier truc de Black Lives Matter j'ai dit ah ben yo je vais l'écouter pis là je suis back là je suis avec eux j'ai pas manqué un dimanche Pierre-Rôde Magaille mais NHL ils ont failli me perdre pis si c'est pas de Mathieu Dumba là je te dis j'étais pas down moi je faisais un autre podcast quand la première game était là je le voyais sur l'écran pis j'ai flip sur le podcast j'ai dit guys guys pourquoi c'est simple tout le monde le met le Black Lives Matter tout le monde tout le monde pourquoi vous êtes nice pis là on enregistre c'est quoi on est le 3 ou là pis ils vont l'écrire le 4 ou pis me faire chier mais à date du 3 ou ben les premiers matchs en tout cas il y a rien par tout pis c'est pas comme si vous aviez pas eu le temps ben non c'est pas comme si vous aviez pas vu les autres c'est pas comme si il y avait pas de Black qui essaie de vous parler pis I know qui essaie de vous parler depuis des semaines pour vous dire mettez Black Lives Matter ben depuis des semaines depuis des années par rapport à ça non mais ça je suis capable de le vivre avec la fin des années je suis capable de le vivre avec parce que je suis capable de comprendre que il était peut-être pas sensibilisé à t'as des histoires de George Larraque qui raconte son passage dans l'NHL quand c'était le seul noir de l'NHL pis qu'il se faisait oui mais c'était pas c'était pas à l'échelle mondiale non 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 c'est clair mais même lui il revendiquait ça moi t'es une année c'est comme tabarnak me faire traiter du N-word à tous les jeux de tous les games chaque fois que je suis sur la glace me faire comparer à un singe à un gorille genre à tous les jeux par tous les autres joueurs par la majorité des autres joueurs genre à l'année il faut faire quelque chose mais tu vois ça ça revient au hockey mineur on le sait c'est là pis on fait rien c'est pour ça que je peux pas leur en vouloir je leur en veux parce qu'ils font rien mais je vais pas être aussi harsh que maintenant comme le truc est là live guys c'est là là ça va pas être dans un an aïe yo on aurait dû mettre Black Lives Matter j'ai vu un tweet le fils de Donald Trump il avait retweet l'image de la Ligue Nationale pis il avait dit bravo à la Ligue Nationale de rester debout pendant la Ligue Nationale ça te montre à quel point tu sais pas lui il l'a vu comme ça ça c'est une autre affaire des call sounds il l'a vu comme ça lui il a vu l'image pis il a fait c'est pas pro Black Lives Matter c'est ok bye ils sont yo moi là j'étais tellement fâché guys j'ai dit yo c'est ma Ligue c'est mon équipe c'est plus décevant on dirait que la frustration ah j'étais fâché parce que je suis pas déçu moi je suis tout le temps moi je suis pas le revendicateur genre qui comment je peux dire moi je suis plus les back pis j'aime avoir les conversations tu comprends moi je suis un gars de conversation pis tu dis une affaire d'imbécile pis on va en parler c'est un gars qui sont plus you know in your face pis Ligue Nationale j'avais le goût de dire get the fuck en fait je dis get the fuck out of here tant que vous réglez pas cette affaire là pis je parlais à plein de joueurs Black de la Ligue Nationale plein pis on dit tout ce qu'on demande c'est qu'on voit Black Lives Matter pis les gens vont dire oui mais on s'en fout que ce soit écrit ou pas non parce que tout le monde le fait tout le monde NASCAR le fait tu dois le faire I mean c'est pas compliqué là pis ils ont essayé d'être cute pis mais c'était mieux qu'est-ce qu'ils ont fait avec Mathieu Domba il y a eu une évolution c'est moi je dois t'en dire s'il y a une évolution dans l'apprentissage pis dans la prise de connaissance de ce que tu fais je serais capable de vivre avec ça si je vois que de semaine en semaine de jour en jour de semaine en semaine tu t'améliores tu peux pas changer un comportement en complet en une journée tu peux pas c'est impossible de le demander c'est stupide tu peux demander une amélioration qui va mener à un but final pis qu'on fasse tous on est arrivé on est la même équipe si t'étais raciste hier pis que t'es prêt à prendre à t'informer pis à prendre tout ce qu'il faut pour l'être moins pis finalement l'être plus oh oui good mais si tu mets des affaires de cheval dans ta face pis tu fais comme si non get the fuck ad c'est ça que la NHL fait en ce moment est-ce que la NHL s'est faite est-ce que la critique a été vraiment intense la critique a été intense mais tu le verras pas à la télévision c'est ça mais la pression la pression est là parce que t'sais si il y a une chose qu'on s'est rendu compte dernièrement c'est que revendiquer pis c'est que parler pis même sur les réseaux sociaux ça peut faire une bonne différence ça peut faire une petite différence quand les gens se regroupent ensemble est-ce que la pression sur la NHL est forte? mais je pense qu'ils l'ont vécu parce que sinon ils n'auraient pas laissé Dumba parler comme il a parlé ils ont fait un beau vidéo package ils ont fait un beau vidéo package avant la game je sais pas plus c'est qui contre qui pis ils l'ont pensé même qu'avant la game canadienne ils l'ont pensé aussi Sportsnet fait un travail exceptionnel exceptionnel Sportsnet faut que je le mentionne ils font leur propre vidéo package avant de passer le vidéo package de la NHL deux vidéos package Black Lives Matter si t'écoutes Sportsnet tu sais t'écoutes mettons les commentateurs tout tu sais ils ont écrit End Racism sur leur télévision devant leur desk de commentateurs ou whatever t'écoutes pas de son tu sais c'est au courant ouais mais tu vois que t'écoutes tu le sais pas tu sais pas aucun des postes tu sais pis c'est triste t'sais c'est sûr que ça revient une question de bottom line une question d'argent t'sais ils savent que probablement que s'ils font un statement ils vont perdre tant d'écoutes tu vas gagner tu vas gagner mais c'est fou quand même que juste l'idée de dire on fait un statement anti-raciste c'est pas payant ouais c'est fucké par exemple c'est debil mais tu vas gagner des fans je suis rendu un fan de NASCAR je suis back un fan de F1 je sais WNBA ils ont fait selon moi le truc moi j'ai pleuré quand j'ai vu WNBA je vais le dire un grown man quand les filles sont parties de l'hymne national j'ai dit quête j'ai dit un c'est des filles qui font pas beaucoup d'argent ils ont plus à perdre que les boys le Brown James il se fera jamais couper non il se fera pas couper yo powerful les blanches comme les blacks comme les hispaniques tout le monde ils ont quitté pendant l'hymne national big fuck you après ça avant la game ils ont fait un speech au micro c'est écrit Brianna Taylor dans leur dos chaque joueuse ils sont tournés pendant l'hymne national pour montrer c'est toutes des petites choses en fait c'est des grosses choses pour ces filles là parce que encore une fois le sport féminin est pas valorisé comme il devrait être valorisé mais ça a pris que nos girls fassent un statement au soccer tout le monde applaudit la MLS puis je suis comme yes les filles l'ont fait bien avant les filles l'ont fait bien avant c'est qui qui a mis son genou en deuxième par terre Megan Rapino une fille elle a mis son genou par terre puis la fille une jeune femme de 15 ans qui tenait le drapeau pendant l'hymne national elle a vu Megan elle a mis son genou à terre ça c'est après Colin Kaepernick mais ça on dit jamais on va jamais donner le crédit au sport féminin NWSL ils ont fait c'était la première ligue à rouvrir c'était la première ligue à faire un vrai statement toutes les choses Black Lives Matter Black Lives Matter sur le terrain partout guys il faut donner le crédit au sport féminin des noms ils savent plus que nous que le sport masculin puis ils ont plus à perdre ils ont pas de fans ils peuvent pas en perdre mais ils le font pareil c'est sûr que c'est l'intersectionnalité des oppressions en étant une femme c'est sûr que tu vis ça encore plus accentué fait que t'es capable d'être beaucoup plus sensible à ces choses là ça c'est sûr ça vient de là ça fait du sens ça fait du sens que tu te dis je comprends plus j'aime ton point j'aime ton point qu'est-ce que tu penses de la réaction de la gestion de ça de la NFL parce que tu sais leur gestion de Kaepernick était horrible lui là lui il s'est fait enfiler fait enculer ils l'ont enfilé mais tu sais c'est débile imagine comment là le monde s'agenoue puis c'est comme on comprend là c'est cool man lui il a fait quand personne le faisait avec tout à perdre et il a tout perdu aussi by the way une carrière de plusieurs millions de dollars il était au Super Bowl possiblement possiblement un champion plusieurs fois un des grands carrières de l'histoire un des plus talentueux en tout cas athlétique tout le kit il a fait un statement il a tout perdu ce gars là let's talk let's talk about Kaepernick il s'est assis pendant l'hymne national sur un banc il s'est assis sur un banc puis il a dit c'est peut-être disrespectful envers l'armée je vais je vais contacter quelqu'un qui est dans ça puis on va discuter puis on va venir à une entente si on vient à l'entente de mettre son genou à terre parce que c'est un signe que quand ton ton coéquipier ou ton soldat est décédé tu mets le genou à terre pour porter hommage dans le fond le protest c'est un hommage oui c'est un protest mais c'est pas fait en termes de manque de respect c'est un hommage aux personnes décédées par la brutalité policière exactement là il perd sa carrière moi puis j'ai jamais dit ça à voix haute puis je vais le dire à voix haute life on a un scope Nicole note le minute le Brown James était où à ce moment-là c'est une bonne question moi j'aime beaucoup le Brown c'est mon joueur préféré puis Patenet était où à ce moment-là c'est une bonne question c'est lui qui avait le plus de pouvoir c'est lui qui avait le plus de poids dans la balance t'as raison le petit Patenet est all out black lives matter puis des fois je le vois sur Twitter puis c'est mais quand Colin a mis son genou à terre le petit Patenet était où à la défense de le Brown James il a été un des premiers à sortir publiquement des années après mais c'est facile un tweet c'est facile Megan Rapinoe elle avait tout à perdre Megan Rapinoe avait tout à perdre elle a foutu son genou à terre mais c'est fou une des images qui était partagée beaucoup justement durant le gros du mouvement black lives matter c'était vous nous dites de revendiquer puis vous nous dites de faire ça pacifiquement on a essayé lui il l'a fait personne n'a écouté c'est fou ça et après ça Roger Goddard le commissaire n'est pas capable de dire son nom encore une fois ces affaires là ça part du top tout le temps c'est affouin là c'est peut-être plus deep cut football mais Jerry Jones Jerry Jones c'est le owner des Dallas Cowboys lui là il a son podcast lui il est tout le temps dans les médias après chaque game le propriétaire il a son propre scrum de journaliste il parle tout le temps à chaque jour il y a un quote de Jerry Jones qui sort pas entendu de nom le partner n'a pas parlé depuis ah ok now I know je savais mais là je sais encore plus ouais tu sais comment le partner n'a rien dit moi je suis un joueur des Cowboys je demande d'être échangé c'est disrespectful comment le partner n'a rien dit ça fait 4 mois là comment les petits partner n'a rien dit c'est là que tu vois comment la NBA sont en avance c'est une des raisons pourquoi c'est la ligue avec la plus grande expansion qui a le plus de succès en ce moment pourquoi le basketball est rendu international grâce à la NBA c'est parce qu'ils sont woke sur ces affaires là première chose que Popovich a dit le coach des Spurs qui genre le coach en ce moment le coach probablement avec le plus de cred de toute la NBA 100% première chose qu'il a dit après la première game des Spurs il rentre là il dit ouais c'était une bonne game mais en ce moment on devrait mettre notre attention sur la justice pour Brenna Taylor puis la justice sociale le coach qui est genre un homme blanc de 65 ans il s'en va là puis la première affaire qu'il dit c'est ça puis lui il parle à des hommes blancs je sais pas si t'écoutes le podcast avec Steve Kerr le coach des non j'ai pas écouté des Golden des Warriors de Golden State puis Pete Carroll le coach des Seahawks les deux ensemble ils ont un podcast qui s'appelle Coaches Couch je pense yo je vais me le noter live puis c'est sur The Ringer le réseau de Bill Simmons mais en tout cas eux autres ils ont reçu Popovich justement ce coach là Greg Popovich puis ensemble ils ont parlé puis ils ont dit en ce moment nous autres on est trois hommes blancs d'au-dessus de 50 ans puis c'est extrêmement important que nous on parle sur cette plateforme là parce qu'il dit en ce moment dans les gens qui nous écoutent je suis persuadé qu'il y en a une grande majorité qui ont besoin d'entendre ce message là fait que même eux sont capables de reconnaître qu'ils sont dans la démographie exacte fans de sport hommes blancs de faire écouter si vous écoutez ça en ce moment vous avez probablement besoin d'entendre le message on va c'est simple on va transférer on transfère dessus sans restriction on transfère dessus mais je veux qu'on continue la conversation d'eau sur sa restriction d'eau parfait fait que si vous voulez continuer cette conversation là on transfère sur le podcast sans restriction yeah baby